L'insurrection vendéenne de 1793 et sa répression par la terreur constituent l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de France. Le nombre des victimes est encore incertain. 200 000, 400 000, 600 000. La Vendée continue d'interroger l'histoire. La Vendée continue d'interroger l'histoire. La Vendée continue d'interroger l'histoire. Au mois d'août 1792, en vertu de la loi d'exil, près de 400 prêtres insermentés sont expédiés d'Angers à Pain-boeuf pour être déportés. Leurs crimes, ils ont refusé le serment à la Constitution. Ils ont refusé de quitter l'Église. Les braves gens, les gens braves, qui ont vu ce spectacle, ne l'oublieront pas. Après des débuts prometteurs, la grande révolution de 1789 commence à porter des fruits amers. Ce 21 janvier 1793, place de la Révolution, à Paris. La tête coupée du roi est montrée au peuple, stupéfait, jetée en défi à tous les souverains d'Europe. La liberté ou la mort sera la devise de la République. Un mois plus tard, pour faire la guerre, la Révolution prétend arracher les hommes à leur foyer, par une nouvelle loi de conscription. Un peu partout dans l'Ouest, la foule des jeunes appelés va se heurter aux patriotes, aux pataux, gendarmes et gardes nationaux. Et de proche en proche, dans 600 paroisses, au sud de la Loire, les cloches vont se mettre à sonner le tocsin, appelant la population aux armes. 12 mars 1793, à Saint-Florent-le-Vieille, les émeutiers ont rossé les gendarmes, chassé les autorités révolutionnaires et fêté toute la nuit leur victoire. Mais le lendemain, ils ne savent que faire de leur pouvoir. Alors ils vont au village du Pain-en-Mauge, prendre conseil de l'un des leurs, qui s'est acquis une réputation de sage et de saint. Jacques Cattellino, voiturier-colporteur. Il a 34 ans, une femme et cinq enfants, pour lesquels il était en train de faire le pain. Salut les gars, vous en avez fait de belles ? Et maintenant, que faut-il faire ? Résister. La guerre est à présent pour nous le seul moyen de salut. Et s'il nous faut périr, que ce soit au moins en combattant ? Résister, ne pas subir. Telle est la devise de ce peuple forgé par l'épreuve, il y a deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada La bande de Cattellino va s'unir à d'autres. Et du 10 au 15 mars, les émeutes spontanées des conscrits vont tourner au soulèvement général d'une population excédée. Il faut alors des chefs expérimentés, de vrais militaires, les nobles. Le marquis de Bonchamps sera sceptique. Il refuse de prendre la tête d'une jacquerie. Mais devant l'assistance de ces gens, il demande la nuit pour réfléchir. Ce soldat de métier, âgé de 33 ans, a déjà longuement guerroyé en Inde, avec des troupes réglées. Mais que valent ces paysans qui n'ont jamais porté les armes que dans la braconne ? Ils vont au massacre. Ils courent au martyr. Comment leur faire entendre raison alors que constamment dans la nuit, arrivent les nouvelles exaltantes des victoires du petit peuple ? Le voiturier Catalino s'est emparé de Jalet et Chemillet, où il a trouvé des canons. Il marche sur Cholet, de concert avec d'autres chefs de bande. Le colporteur Perdriot, le chirurgien Caddy, le garde-chasse Stofflet. Et nous, que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Maurice Delbet m'a dit qu'il ferait ce que je ferais. Lui, son fils, vient de naître. Faudrait-il attendre la naissance d'une autre ? Prêcher la patience. Nous ne pouvons pas nous dérober, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vive M. de Bonchamp. Vive M. d'Elebay, que les insurgés sont venus déloger aussi et qui suit la décision de Bonchamp, son ami. Ancien officier au régiment Dauphin Cavalerie, il reprend ainsi du service à 41 ans, quittant sa femme et un enfant nouveau-né. Vive M. de Roiran, qui fut colonel dans l'ancienne armée. Ces gens l'ont forcé à remonter à cheval, à scindre l'écharpe blanche de commandement. Par contre, le marquis de Bonchamp devra abandonner sa monture pour marcher du même pas que les rebelles. Ainsi en ont-ils décidé. J'éprouvais un affreux déchirement de cœur en voyant partir mon mari tout seul, à pied, au milieu de cette multitude de paysans indisciplinés. Je restais seule à la baronnière avec mes deux enfants, un garçon et une fille, l'un et l'autre dans l'âge le plus tendre. D'ailleurs, j'étais grosse, et ce fut la raison qui m'empêcha de suivre mon mari. Dès la première heure, bravant la peur et les convenances, des femmes ont rejoint l'insurrection, les armes à la main. Ainsi, cette fille de paysans du village de Soulaine, Renée Bordereau, 25 ans. Je me procurais des habits d'hommes et me réunis à 500 hommes de ma paroisse avec M. Coeur de Roi, que nous avons nommé commandant. Nous la retrouverons, 21 ans plus tard, après tant de prises d'armes, de combats et de blessures, enfin libérée des prisons de Napoléon. Et le roi restauré, elle se décide à dicter ses mémoires. Je pris le nom de mon frère Yacinthe, mais comme mes camarades ne se rappelaient pas bien, ils me donnèrent le nom de Langevin, que j'ai toujours gardé. Brave Langevin ! Oui, c'est ainsi qu'on m'appelait. Je dirais franchement qu'aux premières affaires où je me suis trouvée, le bruit des coups de fusil me faisait une impression et que j'étais désespérée de ne pas me trouver plus de courage. Je m'adressais alors à Dieu et je lui ai dit « Bon Dieu, ne me donnerez-vous pas plus de cœur pour combattre vos ennemis ? » Aussitôt, je me suis sentie animée comme par un miracle. Je n'ai plus eu peur de rien et grâce à Dieu, le cœur ne m'a jamais manqué depuis. C'est ainsi que Langevin est devenu brave et vendéenne, car la Vendée militaire, fidèle au double cœur, déborde largement ce département de Vendée taillé par la Révolution sur les confins de trois provinces. L'Anjou, du Val-de-Loire et des Mouges, d'où jaillit l'étincelle de cette insurrection qui va entrer dans la légende avec ses héros et ses saints. Le plus exemplaire, issu de ce peuple il y a 200 ans, Jacques Cattelino, le saint de Langevin, sera le premier généralissime de la grande armée catholique et royale. À sa mort, Maurice Delbet prendra la relève. Il est de petites noblesse terriennes comme Charles de Bonchamp, le plus instruit dans l'art de la guerre et qui rêve de se rallier cet autre foyer d'insurrection, la Bretagne. La Bretagne du sud de la Loire, pays de raies de ses marais, où grouillent de turbulents petits chefs, jaloux de leur indépendance. Un commandement unique aura du mal à s'imposer depuis ce modeste départ du chevalier Charette qui tend son manoir un soir pour devenir au fil des mois et des combats l'ultime symbole de la résistance vendéenne. Mais la Vendée militaire, c'est aussi ce bocage du Poitou, forteresse forestière, toute hérissée de haies. Il fut le premier à se soulever l'an passé, quelques jours après le 10 août 1792. Dur le son, la prise d'armes avait été brève, la répression brutale. On comprend que ces poids-de-vings aient tardé à rejoindre l'insurrection de 93, avec à leur tête celui qu'ils appellent le Saint du Poitou, Louis-Marie de l'Escure, flanqué d'un archange de 20 ans, son cousin, Henri de la Roche-Jacquelin, qui restera comme le dernier généralissime de la grande armée du roi et de la foi. Pour le moment, ce 19 mars 1993, les gars de l'armée du centre marchent au combat en chantant une Marseillaise de leur cru. Leur commandant est le vieux colonel de Roirand. Grâce à cette ruse de guerre, ils s'approchent assez près dans le brouillard pour lancer sa troupe à l'assaut des canons. L'artillerie jacobine sera prise et la petite armée du général de Marseille mise en déroute. Cette première victoire vendéenne de Saint-Vincent-Sterlange provoque la stupeur de la Convention où la nouvelle parvient en même temps que celle des défaites à la frontière nord et de la trahison de Dumouriez. Trahison ! Trahison ! La terreur est à l'ordre du jour. Pour une justice plus expéditive, on a créé le tribunal d'abréviation et l'on envoie en Vendée la machine à guillotin qui doit faire respecter la loi nouvelle. Article 1er Ceux qui seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes contre-révolutionnaires sont hors la loi. Article 2 S'ils sont pris les armes à la main ils seront dans les 24 heures mis à mort. La Vendée est livrée à l'exécution militaire. 35 000 hommes vont faire la chasse hors la loi passer le pays au peigne fin. Les effectifs seront fournis par l'armée de réserve de Paris celle des vainqueurs de la Bastille et des Tuileries des massacreurs de septembre. A sa tête le général Berruyer qui commandait place de la révolution le 21 janvier 93 et se vantent d'avoir fait couvrir la voie du roi. Mais devant ce déploiement de force il n'y a plus rien. L'armée des insurgés s'est volatilisée. Ces volontaires paysans sont revenus à leur métairie où les appellent l'urgence des travaux de printemps et les célébrations de la semaine sainte. En pleine trêve pascale l'armée révolutionnaire va pratiquer la terre brûlée. Pour l'exemple le premier village rebelle la barre dans les mauges est livré aux flammes et ses habitants au feu des peloteaux. Sur la route de l'invasion le pays sera mis à feu et à sang villages et châteaux confondus. Du domaine de Bonchamps la baronnière désertée par ses habitants il ne restera bientôt plus qu'une tour symbolique. Très symbolique aussi ces croix de carrefour qu'on enflamme et ces cloches qu'on ne peut faire taire et qui vont ressusciter une armée. l'armée des brigands s'est retrouvée face à l'armée de la révolution. C'est le grand choc comme disent les vendéens dans ce bourg de chemillés où Delbet va tenter de mettre un frein au désir de vengeance après la victoire. Je ne veux pas d'assassins pour soldats. Justiciers, nous sommes des justiciers mon général. Si nous ne l'étouons pas nous les retrouverons en face de nous. Ainsi nous ne serons jamais vainqueurs. Dieu ne nous demande pas de vaincre il nous commande de combattre. Remercions-le aujourd'hui de nous avoir accordé la victoire à genoux. Notre Père qui êtes aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mes amis, tous, comme le Christ vous pardonnerez. Ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal ainsi soit-il. Les prisonniers seront ainsi sauvés par le pater des Vendéens comme on dit. En ce printemps 93 la Durbelière était encore un beau château renaissance berceau des Laroche-Jacquelin. Ce 17 avril 1793 les appelés de la région autour de Saint-Aubin de Bobigny viennent chercher le descendant des marquis de Laroche-Jacquelin Henri qui est touché lui aussi par la conscription républicaine et dont le père est retenu loin d'ici dans ses plantations aux îles. Les réfractaires attendent que celui qui fût leur camarade de jeu devienne leur chef de guerre. Mes amis ! Mes amis ! Si mon père était ici il vous inspirerait plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant mais j'espère vous prouver que je suis digne d'être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. L'élan de ces nouvelles recrues derrière M. Henri va permettre de briser la tonaille des divisions républicaines, de tendre la main aux paysans du Haut-Poitou et de conquérir enfin ces villes qui sont les bases de départ des armées d'invasions. À Bressuire, le 2 mai, abandonnés par ses défenseurs, on fait preuve de la plus totale clémence. C'est bon, les gars, amenez-les ! En renvoyant sous serment tous les prisonniers bleus. Il en sera de même le 5 mai, à Toir, conquise de haute lutte. 4000 bleus seront libérés sous la seule promesse de ne plus porter les armes contre Dieu et le roi. Mais devant Fontenay-le-Comte, c'est d'abord l'échec, le 16 mai. Les gars du Bocage redoutent de combattre dans la plaine, découverte et battue par tous les canons de la République. Feu ! Feu ! Feu ! La panique les prend. C'est la rançon de ces soldats de hasard, aussi impulsifs dans la retraite que dans l'attaque. La revanche viendra. Le 25 mai, avec la capture de 40 canons et de 3000 soldats bleus, comprendra la précaution de Tondres, cette fois-ci, avant de les libérer. Puis reprend la poussée, vers ses bourgs de la périphérie, d'où il importe de chasser l'ennemi. 30 000 volontaires sont encore accourus le 1er juin pour une ultime prise d'armes. Mais qui gardera les villes conquises ? Personne. Les chefs vendéens, tels Catalino, paraissent condamnés à la fuite en avant, alors qu'ils sont au sommet de leur victoire. avec la prise de Saumur, le 9 juin, et cet énorme butin. 11 000 prisonniers, 15 000 fusils, 80 canons. Ces succès me confondent. Ils viennent de Dieu. C'est ce que disait hier M. Henry. C'est ce que je pense, ce que nous pensons tous. Rendons grâce à Dieu seul et prions-le de continuer à présider nos conseils. Catalino, élu généralissime, ne peut que s'en remettre à Dieu pour inspirer la stratégie générale. Que faire ? Où aller ? À Paris, le chemin leur est ouvert. Et dans la capitale, c'est l'anarchie qui règne. Les sections jacobines ont braqué le canon sur la Convention. Coup de force qui donne le pouvoir aux montagnards dans l'Assemblée et permet d'envoyer à la guillotine les Girondins majoritaires. Pour les Vendéens, tout pouvoir vient de Dieu. Dont le roi n'est que lieu tenant sur terre. Le roi, c'est cet orphelin de 8 ans, Louis XVII, fils de Louis XVI, et comme son père, prisonnier au temple, arraché à sa famille, livré à ses geôliers. Bien sûr, il faut le délivrer, le faire sacrer selon la tradition venue du fond des âges, et rétablir sur le trône de France le roi très chrétien, tenant ferme la main de justice de sa gauche et le sceptre de sa droite. « Vive Louis XVII ! » Quel est l'espoir et le cri de toute l'armée vendéenne ? Va-t-elle marcher sur Paris ? On hésite. Un messager apporte les félicitations de Charrette en même temps que l'idée d'une action commune. La grande armée, sur la rive droite de la Loire, va s'emparer d'Angers, qui lui ouvre ses portes, et marchera sur Nantes, que l'armée de Charrette investit par la rive gauche. Nantes, grand port et ville clé pour tendre la main aux insurgés bretons est sous le feu des canons de Charrette dès la nuit du 29 juin. Charrette fait seule donner son artillerie et il s'impatiente d'être sans nouvelles des autres divisions vendéennes. C'est ici que le destin va basculer. À cause du retard pris par les colonnes d'assaut de Catalinaux. En milieu d'après-midi, enfin, celui-ci est en vue de la cathédrale Saint-Pierre. En avant, les gars ! En ce jour de la Saint-Pierre ! Délivrons son église ! Un franc tireur vise le général des brigands. Le saint de l'Anjou est mort. C'est le cri de la panique et le reflux vendéen. Jacques Catalinaux ne mourra que deux semaines plus tard, un 14 juillet, à Saint-Florent-le-Vieille, où il fut transporté. On avait tardé à extraire la balle de plomb hachée par le franc tireur et la gangrène avait gagné. Jusqu'à cette annonce de Jean Blond, son cousin. Le bon Catalinaux a remis son âme à celui qui la lui avait donnée pour venger sa gloire. Ce même jour, à Paris, Charlotte Corday assassinait l'apôtre de la terreur, Marat. Elle n'aura qu'une seule défense. J'ai tué un homme pour en sauver cent mille. En Vendée, c'est Westerman qui sévit, le sabreur qui s'est illustré le 10 août 1792 dans la prise des tuileries et les massacres qui s'en suivirent. Pendant que l'armée des insurgés est encore autour de Nantes, il a son plan, sa méthode. Un village brûlé terrifie plus que la vue de cent cadavres et mieux vaut les deux. Un raid rapide de part en part avec une colonne de brûle-tout renouvelant les mêmes scènes de terreur, massacre et incendie. Le martyr de la Vendée recommence et il ne fait que commencer. Brûler au passage le domaine de l'escur est un évident plaisir pour celui qu'on surnomme le boucher de la Vendée. Il n'épargnera pas non plus le repère des laroches-jacquelins, la durbelière livrée aux flammes. À Châtillon, capitale des insurgés, à la République, Westerman peut arroser sa victoire avec sa Légion germanique. Loin d'imaginer que les divisions vendéennes sont en train de rameuter à marche forcée. Surpris, les Bleus seront culbutés, chassés et Westerman ne devra son salut qu'à la vitesse de son cheval. Autre étonnante victoire des brigands à Villiers le 18 juillet. Pendant que leurs généraux élisent un successeur à Cattelino, le grand choc est tel que les Bleus y laissent leurs étendards. Et la honte en rejaillit jusqu'à la Convention qui met une nouvelle fois hors la loi l'exécrable Vendée. La Vendée. Et encore la Vendée. Voilà le chancre qui dévore le cœur de la République. C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée. Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien. Détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûlez leurs forêts, coupez leurs récoltes, enlevez leurs troupeaux. Les vieillards, les femmes et les enfants seront conduits hors de la contrée et il sera pourvu à leur subsistance avec les égards dus à l'humanité. Enfin, place au canon de la nation, l'ultime argument. grâce à lui par trois fois cet été devant Lusson, les armées vendéennes seront tenues en échec. Décidément, la plaine ne porte pas chance aux gens du bocage ni du marais car c'est l'une des rares occasions ce 14 août devant Lusson où la grande armée des boquins participe à une opération commune avec les maraîchins de Charette. L'émulation est grande et combien dangereuse. C'est à qui fera assaut de la plus folle téméritée quitte à mettre en péril toute une stratégie d'ensemble. Et jusqu'au bout, la cavalerie devra se battre pour sauver de la déroute des divisions vendéennes. Brave Langevin en était. Mon cheval fut blessé trois fois et l'on me crut morte moi-même ayant reçu une balle au-dessous de l'oreille dont j'éprouve encore bien des douleurs quand il fait mauvais temps. Aujourd'hui, on peut vous l'extraire. Laissez-moi faire. Le roi saura reconnaître ses bons serviteurs. Pfff, laissez faire le ciel. Nonobstant, mon cheval me passe à la rivière et aussitôt de l'autre côté, il tombe à mort. L'ennemi nous poursuivant depuis trois lieux en plaine, nous avons perdu environ 2000 hommes. Quant à Charrette, il est le dernier à couvrir la retraite. Il ne sera pas dit que j'ai abandonné un de mes hommes. Monte ! Ici, on dirait que l'histoire se plaît à devenir légende. Vive le roi, messieurs ! Ce chevalier blanc face au hussard de la mort. Cependant, Charrette n'aura pas le dernier mot. On dit que la mort lui prit son soldat en chemin et qu'on eut quelques peines à les séparer tant le sang les avait collés l'un à l'autre en séchant. Début septembre, la Convention va pouvoir expédier à l'ouest ses meilleures troupes, des soldats de métier. Ils ont obtenu les honneurs de la guerre sur le Rhin, à Mayence, sous promesse de ne plus porter les armes pendant un an contre la coalition européenne. Ils seront le fer de lance d'une nouvelle offensive générale contre l'ennemi de l'intérieur, la Vendée. Cent mille hommes vont converger vers le cœur du pays. Vingt mille Mayenceis, cléber en tête, sont sortis de Nantes avec cinq chartées de Souffre. Ils font le vide devant eux, dans le fièvre de Charrette, provoquant le grand exode des gens du pays de Retz et du Marais. Troupeaux, chariots, femmes et enfants, vieillards, forme de longues colonnes refluant vers l'Est, vers les pays du bocage où l'on espère stopper l'invasion. Mais tous ces réfugiés ne peuvent que gêner les manœuvres de Charrette. Battus sept fois en des combats de retardement, le brave chevalier lance un appel au secours à la grande armée catholique et royale auxquelles celle-ci va répondre. Jamais la Vendée n'avait connu un tel péril. Ici, à la jonction des trois provinces, s'élève la colonne commémorant cette bataille décisive, toutes armées réunies, torfou. Camarades, il faut vaincre ou périr. C'est ici qu'il faut sauver notre pays d'une entière destruction. Si vous fuyez, tout est perdu. Et vous ne me verrez plus à votre tête. Vive la République ! Vive la République ! Vive la République ! Face à Clébert, Charrette ouvre le bal. À portée de canons, la tactique vendéenne est de se revêt avant que l'adversaire ait eu le temps de recharger les pièces. Sinon, c'est le canon qui mène la danse. Élan brisé. En fin de journée, on verra refluer les plus braves. Mais les femmes sont là, autour des chariots de l'Exode. C'est elles qui font honte aux batailleurs. Elles qui les ramènent au combat. Tous les chefs vendéens, chargent ensemble, vont achever de briser cette armée de Mayence, armée de faïence, comme ils disent. La bataille de Torfou marque l'apogée des victoires vendéennes et l'armée d'invasion serait anéantie sans le sacrifice au pont Bousset du bataillon de Saône-et-Noir protégeant la retraite des Mayancés. Et ceux-ci reviendront. Les forces de la République sont inépuisables et sans merci. Malheur aux vaincus. Malheur aux Vendéens vainqueurs qui rentrent chez lui et n'a plus rien. Aussitôt que notre armée est entrée dans la Vendée, chaque soldat a dès lors mis à mort qui lui a plu, pillé qui lui a plu, sous prétexte que celui qu'il tuait ou qu'il pillait était rebelle ou pensait royalistement. Aucune peine n'a été portée. Aucune précaution n'a été prise pour réprimer ou modérer l'ardeur du sang et du pillage. J'en attrapais quatre que je tuais de ma propre main. l'un d'eux avait un enfant de six mois enfilé dans sa baïonnette avec deux poulets. À la mi-octobre, voici que les armées d'invasion sont de retour et Cléber avec ses maillancées. Le toxin sonne à travers la Vendée, appelant à nouveau au grand rassemblement. Mais Charette fait cavalier seul en s'attaquant à Noirmoutier. Et Talmont prépare une tête de pont sur la Loire, alors que le gros désarmé de la Convention se concentre autour de Cholet. Dès l'aurore, ce 17 octobre, Cléber est en place. Le général est conscient de jouer sa tête. De partout, les Vendéens ont rallié en marchant toute la nuit. D'autres paroisses sont attendues. Ce n'est qu'à la mi-journée que s'ébranlera la grande armée des brigands. Au côté de Cléber, le représentant de la Convention, Carrier, commence à trouver le temps long. Laissez passer le citoyen représentant. ils tueraient après la victoire. Russe de guerre, un certain général Marceau va démasquer ses batteries au dernier moment. Mais les batailleurs ont appris à dominer la peur. Et c'est alors Cléber qui perd patience. là-bas, là-bas, entre l'attaque. L'armée de la Révolution manœuvre toujours selon l'ancien règlement, comme à la parade. C'est au contact des Vendéens qu'elle apprendra la terrible efficacité de la revêt en masse. Pour l'heure, elle va fondre sous le tir des chasseurs paysans. et Cléber, en fin de journée, n'aura plus d'autre réserve qu'un maigre bataillon, le 109e, flanqué de sa fanfare. Placée résolument en tête et jouant fièrement les airs de la Révolution triomphante, cette fanfare laisse croire à l'arrivée d'une nouvelle armée jacobine. à la Loire, à la Loire. La panique s'est emparée des arrières de l'armée vendéenne qui n'a plus que le fleuve pour repli et qui retraite en désordre avec une foule de civils mais non sans emmener ses blessés, nombreux. La perte la plus cruelle, Charles de Bonchamp, touché à mort mais encore conscient et que Bourbotte, représentant en mission, enterre gaillardement dans son rapport au soir de la victoire. La perte de Bonchamp vaut une victoire pour nous. car il est de tous les chefs de brigands celui en qui ils avaient le plus confiance et qu'ils suivaient le plus volontiers. Qu'importe les sacrifices, la Vendée est écrasée. Il n'y a plus de Vendée. La Vendée, elle est au bord de la Loire, à Saint-Florent-le-Vieille qui va voir l'exode de tout un peuple ce 18 octobre 1793. 80 000 Vendéens, dont guerre plus de la moitié de combattants. Le reste, ce sont les femmes, les enfants, les vieillards, population terrorisée et qui devra passer le fleuve en 24 heures avec seulement 25 barques. Nous nous rendîmes à Beaupreau et dans la même nuit à Saint-Florent où nous passâmes le fleuve le 18 octobre. Avec bien de la peine, n'ayant ni pont ni bateau, j'ai passé mon cheval à la nage. Dans ces conditions, que faire des prisonniers ? Pourquoi ne pas les fusiller comme le font toujours les Bleus ? Avant de passer, nous avons mis en liberté 5 000 prisonniers pour qui M. de Bonchamp avait demandé grâce. C'est l'âge ennemi de la nation. Honte à ce qui se dit ici d'épargner plus de 4 000 des nôtres. Le fait est vrai car je le tiens de la bouche même de plusieurs d'entre eux. Quelques-uns se laissaient toucher par ce trait d'incroyable hypocrisie. Je les épéorerai et ils ont bientôt compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance aux brigands. Mais, comme la nation n'est pas encore à la hauteur de nos sentiments patriotiques, vous agirez sagement en ne soufflant pas mot sur ne pas réindignité. Les hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves, ce n'est pas révolutionnaire. Il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. n'en parlerait pas même à la convention. Les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire des journaux. Cela s'oubliera comme tant d'autres choses. Non, cela ne sera pas oublié. Le fils républicain d'un de ses prisonniers des graciés, le sculpteur David d'Angers, immortalisera le pardon du général vendéen. Quant au général en chef d'Elebet, criblé de 14 blessures, il ne peut plus suivre son armée. Les frères de Catalino vont lui faire traverser de nuit la Vendée envahie pour l'amener sous la sauvegarde de Charette qui vient de conquérir une île noire-boutier. On pense qu'il y sera en sûreté. On y veillera. Reste à élire un nouveau généralissime pour conduire outre-Loire cet exode. Le choix de l'escur, le saint du Poitou, s'imposerait mais il souffre le martyr avec une balle fichée dans le crâne. Il faut ranimer le courage des soldats. Choisissez celui en qui ils ont le plus confiance, Henri de la Roche-Jacquelin. Le peuple de l'Exode s'en remet pour l'essentiel à la grâce de Dieu. Quant au reste, c'est aux chefs en leur conseil de décider d'un plan de campagne. De quoi s'agit-il ? De se battre ? Je suis votre homme. Mais je n'ai ni expérience ni talent et je n'ai que 21 ans. Alors, laissez-moi mener les hommes au combat mais décidez vous-même. Où aller ? Que faut-il faire ? Où les mener ? Je sais que nos gars redoutent de s'éloigner de chez eux qu'il faut les ramener le plus tôt possible au pays. Encore faut-il les revenir en force. Peut-être pourrait-on remonter la Loire par la rive droite, faire la jonction avec Charette pour enfin s'emparer de Nantes. Les Mayencey, ils seront de retour avant vous. Allons, messieurs. Soyons sérieux, il faut voir grand. voici mon plan. J'ai des contacts avec mes amis près du cabinet de Londres et j'ai mes terres ou ce qu'il en reste du Maine. Je suis donc bien placé pour vous dire que notre seul salut est dans une marche vers le nord. L'Anjou, le Maine et toute la Bretagne se soulèveront. Alors que diable, on aura des ports pour tendre la main aux Anglais. Sans remettre aux promesses des Anglais, aux rhodomontades des émigrés ? Eh bien, messieurs, Votons. La très aventureuse stratégie du prince de Talmon sera hélas adoptée. Par la mémovision de Dieu, apprêtez vos armes. J'ouvre feu. Tout un peuple va s'offrir en sacrifice. à l'exemple de son Dieu crucifié. Chacun rêve d'appartenir à ce nouveau peuple élu qui vient de traverser la Loire comme une autre mer rouge. Avec les bandes de Chouan, d'Humaine et de Bretagne qui les rejoindront en chemin, ils seront ainsi près de cent mille à piétiner sur les routes de l'Exode dans une absurde et tragique aventure qu'ils ont eux-mêmes appelée la Grande Virée et de Galerne. Du nom du vent d'Outre-Loire, vent de Nord-Ouest, vent des tempêtes et des naufrages. Mais avant d'être un chemin de croix, la Grande Virée semble s'ouvrir une voie triomphale sous les ordres d'un généralissime de vingt ans, M. Henry, épaulé par l'ancien caporal de Lorraine, Stofflet et par Marigny, ex-officier de Marine. Dès l'abord, ils vont jalonner la route de victoire et de villes offertes. Après Château-Gontier et le combat de Croix-Bataille qui met Westermann en fuite, voici Laval avec les cinq mille hommes de Jean-Chouan et la belle victoire d'Entram contre Clébert. Mais les Vendéens peuvent accumuler les victoires. Ils ont d'autres ennemis, la pluie, le froid, la faim, la maladie et ces villes qui n'offrent plus de ressources et ces morts qu'on craint d'abandonner. Peu avant Fougères, un calvaire au bord de la route marque l'endroit où M. de Lescure mourut, vaincu par la gangrène. On cacha même à sa veuve, enceinte de sept mois, l'endroit où il fut clandestinement enterré et que l'on n'a jamais retrouvé. Vers quelle terre promise M. Henry va-t-il encore poursuivre cet exode, sans autre issue que des victoires sans lendemain et le débouché sur une mer incertaine. Voilà près d'un mois que ce peuple paysan fuyant le meurtre et l'incendie a quitté sa terre natale pour sauver femmes et enfants. C'est bien les plus précieux. Un mois qu'il marche et s'ouvre la route à coups de victoire jusqu'à celle-ci, Pont-Orson, Dôle, Avranche. Enfin, il touche au but. Il arrive au port. Grandville. Grandville, c'est l'échec. La mer vide et la ville imprenable. Pauvreté du matériel de siège. Amertume des combats sans cesse recommencée. Absence des émigrés et des Anglais qui ne sont pas au rendez-vous pour lequel on a fait toute cette route. On comprend que le sabre se fasse lourd à la cavalière vendéenne. Et les bleus mettent le feu au faubourg ou tentent de s'accrocher des assiégeants. Alors, c'est le reflux. D'instinct, la masse n'a plus qu'une idée qu'un cri à la Loire et de reprendre la même route et de renouveler ses victoires. Et nous revînmes à Avranches et à Pont-Orson. C'est là que je commençais à me servir de mon bras blessé et que je tuais deux cavaliers républicains. En ce moment, je fus à la prison du Mont-Saint-Michel pour aider à délivrer 450 prêtres qui étaient prisonniers et que nous délivrâmes en effet. Ensuite, je me suis battue près de Dôle de 8h du soir jusqu'au lendemain matin 10h. Brave Langevin ne s'étend pas sur ses états d'âme comme aucun des mémorialistes vendéens. Jamais elle ne se plaint. De là, nous partîmes pour la flèche, nous battant nuit et jour, devant comme derrière. De là, à Boger et après, à Angers. Angers, nouvel échec. la ville qui s'était autrefois donnée aux blancs est devenue bleue. Elle se calfeutre derrière ces fortifications imprenables. Désormais, toutes les villes se ferment devant cette misérable armée qu'on n'appelle plus que l'armée des puants, avec le typhus et la dysentrie qu'elle porte en elle. Mais c'est d'un même cœur que le jeune général, toujours à l'avant-garde, fait face au malheur. Il tente une ultime manœuvre en s'emparant du Mans pour y faire reposer sa horde. Et les hussards sont à leur trousse. Et les hussards! 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 Toutes les divisions de la République accourent à la curée, avec des chefs de meute qui s'appellent Westermann, Kleber ou Marceau. Le peu qui reste de combattants vendéens se battra toute la nuit. Mais la masse des non-combattants est prise au piège dans la ville. À l'aube, elle sera systématiquement exterminée malgré les efforts d'un marceau. Le massacre fera 5 000 victimes dans la cité même et 10 000 parmi les fuyards qu'on prend le plus vif plaisir à chasser, selon le rapport du représentant Garnier. « On chasse les Vendéens comme des bêtes fauves et le nombre de ceux qu'on tue équivaut à ceux qu'on fait prisonnier. Dans l'espace de 14 lieux de chemin, il n'est pas une toise où l'on ne trouve un cadavre étendu. Les survivants, 15 000 à peine, se regroupent à Laval et foncent vers le sud, vers la Loire, impatients de retrouver leur terre de Vendée. Mais la Loire est gardée, elle est encrue, infranchissable. La Roche-Jacquelin et Stofflet, avec une poignée d'hommes, vont forcer le passage pour tenter d'établir une tête de pont. Vainement. Ils seront coupés de ces malheureux débris de leur armée qui refluent à présent vers l'ouest au désespoir de ne jamais rentrer chez eux. Au terme du dernier Halali, ils vont aboutir au bout du monde dans les marais de Savenay. Pitoyables armées de fantômes, ils sont encore 5 000 morts vivants. Après deux mois de combats et de marches incessantes, un millier de kilomètres parcourus, avec en conclusion de ces longues souffrances l'ultime sacrifice dans la boue d'un étang. ici, ils sont tombés. C'est ce que dit le monument de Savenay. 23 décembre, avant veille de Noël, dernière veillée d'armes. On s'efforce encore de faire fuir d'innocentes victimes. Monsieur de Marigny, s'il vous plaît. Monsieur de Marigny. On a mis en selle la jeune veuve de l'escure avec l'espoir de sauver l'espérance qu'elle porte. Sans méfait, nous sommes perdus et nous est impossible de faire face à l'attaque demain. Dans 12 heures, l'armée sera exterminée. J'espère mourir en défendant votre drapeau. Taché de fuir. Sauvez-vous, il fait nuit. Sauvez-vous. Adieu. Adieu ! Ce dernier drapeau du royaume d'Elys était une robe de la marquise. Il disparaîtra dans l'apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers qu'on retrouve à Savnay en ange exterminateur, Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savnay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westermann n'est pas celui d'un autre général. Marceau. Quoi ? Ma chère soeur, vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Savnay, plutôt sur ces deux carnages. Et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers. Ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français. Je vais porter les armes contre l'étranger. Là seulement est la gloire et l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savnay. dès le 3 janvier, les Bleus débarquent à Noirmoutier. Alors, commence la chasse aux lapins, comme disent les soldats. Surprise, la garnison royaliste qui occupait le fort a capitulé sous promesse de vie sauve. 1500 hommes dans cette cour. On s'empresse de les passer par les armes. Reste le généralissime d'Elebet avec ses 14 blessures. Il est incapable de se tenir debout. Qu'importe, il sera fusillé dans un fauteuil avec deux de ses amis et le général républicain qui commandait Noirmoutier quand Charrette s'en empara. Apprêtez. Arme. En joue. Feu. Le fauteuil du supplice s'est conservé jusqu'à nos jours. Jean-Baptiste Carrier, commissaire aux armées et proconsul à Nantes, est un esprit inventif. Voilà le 9 novembre ce qu'il proposait à ses collègues de la Convention. Vous avez à délivrer le pays d'un chancre qui le démore. Le poison est plus sûr que toute votre artillerie. Faites empoisonner des sources d'eau, empoisonner du pain que vous abandonnerez à la voracité de cette misérable armée de prigants et laissez faire les faits. vous avez des espions parmi ces soldats du pape qu'un enfant conduit. Lâchez-les avec ce cadeau et la patrie est sauvée. Vous tuez les soldats de la Roche-Jacquelin à coups de baïonnettes, tuez-les à coups d'arsenic. Cela est moins dispendieux et plus commode. Pourtant, ces hommes ne rêvent que de progrès et de bonheur du peuple. Il faut régénérer la France de gré ou de force du thon en fer à cimetière. Carrier invente ce qu'il appelle la déportation verticale dans la baignoire nationale. La nuit, sans jugement, les victimes sont embarquées parfois par centaines sur des gabards qu'on s'aborde au milieu du fleuve. Près de 5000 personnes ont péri ainsi à Nantes par la noyade. Mais c'est en Vendée qu'est la racine du mal. Sur le terrain, le général en chef Thurot va mettre en œuvre un plan d'extermination qu'il définit dans un ordre du jour à ses troupes. tous les brigands qui sauront trouver les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les femmes, filles et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus éparnées. tous les villages, météries, bois, jeunet et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Tes mesures nous paraissent bonnes et tes intentions pures. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir, lui écrit la Convention. Messieurs, grâce à vous, dans 15 jours, il n'y aura plus à en vendre ni maison, ni vivres, ni habitants. Douze colonnes ont ainsi sillonné la Vendée de part en part. Elles sont connues dans l'histoire sous le nom de colonnes infernales que leur ont donné leurs victimes, blancs et bleus confondus. tout Vendéen est bon à tuer. Telle est la vie du Général Grignon, commandant l'une de ses colonnes. Je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays. Qu'importe, devant tous, sacrifiés. Chaque soir, les courriers vont porter au Général Tureau les rapports de ses brigadiers. Brave Grignon. Vous voyez ce qu'il écrit en bref de la journée d'hier. J'ai brûlé et cassé les têtes comme à l'ordinaire. Le Général Crousat, éclairage et chauffage réunis. Je me suis chauffé très amplement ce matin. Le Comer, sans doute pour éprouver le tranchant de son sabre, je coupe les enfants en deux. L'imbécile. Il ne faut pas... Il ne faut pas écrire cela. Jamais. On écrivait beaucoup dans le camp des sans-culottes. Le citoyen Morel fait un rapport dénonçant les errements de la colonne commandé par le Général Amé dont il est le guide. Amé fait allumer des fours et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Les cris de ces misérables ont si fort diverti les soldats qu'ils ont voulu continuer ses plaisirs. Les femelles des royalistes manquant, ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes. Toutes les paroisses de Vendée payèrent leurs tribus de ruines et de martyrs. Une les symbolise toutes, les Lucs sur Boulogne, qui vit passer l'horreur le 28 février 1794 et qui en garde le souvenir. Ce jour-là, la colonne du général Cordelier arrive au bord de la Boulogne. Sur l'autre rive, le curé de la paroisse l'abbé Voineau, 70 ans, tente de s'interposer. Il sera très symboliquement le premier sacrifié, mais il n'empêchera pas le massacre de son troupeau. Sur les lieux de l'ancienne église, qui fut livrée aux flammes avec la population qui s'y était réfugiée, une chapelle commémorative garde les noms de 563 personnes identifiées, dont 147 enfants, parmi lesquels 22 n'avaient pas deux ans. la Vendée n'oublie pas. Elle n'oublie pas ces morts innombrables qui, partout, jusqu'au plus profond des bois, ont porté témoignage en sanctifiant sa terre. qui, tout, tout, sans exception, est incendié, massacré, dévasté. Des villes, des bourgs, des villages habités par des patriotes ont disparu. et le faire a achevé ce que la flamme épargnait. Fils d'un député montagnard à la Convention, Marc-Antoine Julien, 18 ans, a été dépêché de Paris à Nantes par le comité de salut public. Il expédie directement ses rapports à Robespierre. Celui-ci restera impassible, mais il rappelle Carrier. Et le fer achevait ce que la flamme épargnait. C'est ainsi qu'on a ressuscité la Vendée. Elle était finie par la prise de Noirmoutier. Ils l'ont recréée en forçant les paysans dont un grand nombre rapportaient leurs armes à se réunir aux brigands pour éviter la mort. Repliée dans son marais, Charrette n'a pas suivi la grande virée de Galère. Je vois-la bien seule à présent, devant la pression des armées terroristes. Je sais que certains d'entre vous veulent me quitter pour entrer dans leur maison ou se cacher dans les bois. Je leur prédis à tous une mort de lâche égorgée dans leur lit ou derrière les buissons. Mourir pour mourir, autant mourir en brave. Sonnez, Vesoux ! Quels que soient les circonstances, la musique et la danse règnent au camp de Charrette. Celui-ci s'en fait un point d'honneur. Il n'en est pas de même avec les quelques rescapés de la grande armée qui ont réussi à repasser la Loire et à rallier leurs anciens chefs, Henri de la Roche-Jacquelin et Stofflet, eux-mêmes réfugiés au fond des forêts, constamment traqués et passant difficilement entre les mailles des colonnes infernales qu'ils guettent et punissent parfois. Néanmoins, la terreur répandue par celle-ci contribue à grossir les effectifs des bandes d'irréductibles. Ils n'ont plus rien à perdre que vendre chèrement leur peau. Brave Langevin et de ceux-ci. Ils vinrent pour nous trouver dans la forêt et ne pouvant nous découvrir, ils dirent que c'était une fausse alerte que leur avait donné leur guide et ils le tuèrent et ils mêlèrent au massacre de 25 hommes et femmes qu'ils égorgèrent dans le bourg de la jumelière. Nous vîmes partout le sang des malheureuses victimes. Nous sommes partis pour chemiller où l'ennemi devait massacrer 800 femmes à 8 heures du matin et nous arrivâmes à 7 heures et demie. nous avons délivré toutes ces pauvres malheureuses et eu victoire complète. Pardon, pardon, monsieur. Nous avons pris de bien mauvaise manière. Je comprends. C'est à cette époque que vous avez été témoin du décès de monsieur Henry. C'est à ce moment à peu près que nous avons eu le malheur de perdre monsieur de la Roche-Jacquelin entre noyé et cholet. Un républicain restant de 15 qu'on avait tués se voyant pris lui enleva la tête d'un coup de fusil à 10 pas. Toute l'armée fut en deuil et chacun l'a pleuré comme son père. L'on cacha longtemps sa mort disant qu'il était caché et blessé. Il fut enterré clandestinement par Stofflet dont on dit qu'il le défigura à coup de sabre pour que les bleus ne puissent l'identifier. Le garde-chasse de Meaux-Lévrier a pris le commandement de ce qui reste de l'armée d'Anjou 3 à 4 000 désespérés avec lesquels il réussit à s'emparer pour quelques heures de Cholet à la stupéfaction des bleus qui croyaient les brigands anéantis après Sabnet. Plutôt que de se rendre le général Moulin commandant de la place préfère se suicider. La guerre est désormais sans merci et la propagande révolutionnaire va faire grand cas du petit Barat enfant de 15 ans massacré par des voleurs de chevaux. Si Stofflet a toute autorité dans la zone tenue par l'armée d'Anjou il en est de même pour Charette dans le Marais et le pays de Retz pour Sapinot avec l'armée du centre et pour Marigny avec celle du Haut-Poitou. Ces 4 généraux d'armée fantôme réussissent à se réunir un jour dans les ruines d'un château incendié pour un serment solennel d'aide et assistance et que celui qui viendrait à y faillir encourerait la peine de mort. Héros réchappés du massacre de Savnay Marigny va jouer les fortes et gravement faillir à la rescousse. A l'instigation de l'abbé Bernier il sera condamné Stoffley promu au rôle de justicier mais il ne se trouvera pas un vendéen pour se charger de l'exécution. Oh ils sont foutus s'ils tireront sur les noms. Il faudra faire appel au transfuge étranger où il est tombé dans l'allée menant à son manoir un calvaire garde son souvenir. Les gens d'ici ont la mémoire longue rares les combattants du Haut-Poitou qui continueront alors la lutte avec les autres Vendéens. L'assassinat de leur général ils en accusent l'abbé Bernier ils refuseront le concordat que celui-ci négociera plus tard au nom de Bonaparte et se constitueront en petite église séparée de Rome depuis deux siècles. Elle existe encore cachée et sans prêtre. Mais en ce milieu d'année 1794 c'est la guillotine qui est encore à l'ordre du jour. La terreur qui triomphe partout en France les charniers innombrables la mort omniprésente et les factions qui s'entretuent derrière le masque impassible de celui en qui s'incarne la révolution Maximilien Robespierre jusqu'à ce coup de pistolet le neuf Termidor qui met fin à la dictature de l'incorruptible et renvoie ses amis à la guillotine à leur tour. En Vendée Thurot a été destitué en même temps qu'est abandonné son système des colonnes infernales. Charette peut se refaire une santé. On est que nous sommes du passé c'est faux nous sommes la jeunesse du monde. Il répond aux avances que lui font les nouveaux maîtres de la convention en délégant l'un de ses lieutenants Dupérat pour mener des pourparlers d'égal à égal avec le général en chef Canclot et le représentant en mission Ruel. Si la Vendée reconnaissait la République une et indivisible on pourrait s'arranger facilement pour la suite. Mais enfin mais monsieur les rois de l'Europe ont bien reconnu la République. C'est possible mais ces gens-là ne sont pas des Vendéens. Le roi de France alors est un enfant de 10 ans prisonnier martyr dans le donjon du temple à Paris un précieux otage entre les mains des conventionnels. Canclot Ruel ont-ils promis de remettre Louis XVII à Charette ? Celui-ci se laisse convaincre d'aller au château de la Jaunet près de Nantes et de signer le 17 février 95 le traité qui met fin aux hostilités et qui surprend ses lieutenants. J'ai des raisons de faire ce traité des raisons que je ne puis vous dire mais que vous connaîtrez un jour. Entre Stofflet et Charette l'entente n'est jamais facile. Prévenu trop tard et pour parler de paix Stofflet n'arrivera à la Jaunet qu'après la signature du traité qu'il dénonce à sa manière. Vive le roi et le maire de la République ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Stofflet avec ses gars de l'Anjou va continuer seul la guerre pendant deux mois encore et quelques épisodes héroïques. Il devra finalement s'incliner. C'est dans un lieu prédestiné à Saint-Florent-le-Vieille qu'il signera à son tour la paix à la grande satisfaction de Hoche. La France n'offre plus qu'un peuple de frères. drôle de paix. Malgré les conventions, brave Langevin sera arrêté sans ménagement par les gendarmes. Enfin, on me mena au département. Dans la première chambre où j'entrais, je fus très mal reçu. Dans la seconde, un peu mieux. Ah, c'est toi Langevin. C'est toi qui te bats encore pour le roi. Nigo, tu as tort, grand tort, car tes chefs sont de très mauvais sujets. L'on me dit que je me battais pour le roi, que j'avais grand tort et que mes chefs étaient de très mauvais sujets, qu'ils devraient déjà m'avoir fait ma fortune. Mais qu'ils étaient trop lâches et que si je voulais servir aussi fidèlement la République, je serais mieux récompensé. Etc, etc. Je leur répondis que personne ne m'avait forcé et que c'était mon opinion, qu'ils n'avaient qu'à me rendre mon père et 41 de ma famille qu'ils avaient massacrés, qu'ils n'avaient qu'à me les rendre existants et je serais bonne républicaine. Enfin, je leur dis bon républicain car j'étais toujours en homme. Ils m'ont répondu qu'il leur était impossible. Eh bien, leur dis-je, il m'est encore plus impossible que je devienne républicain. Mais, qu'apporte le messager de la république ce 24 juin 1795 où camp de charrette est encore en paix. Arrêtez ces hommes, désarmez-les et menez-les en prison. La nouvelle de la mort de l'enfant roi, l'ordre de livrer les armes ou l'annonce de Quibon. Messieurs, à cheval, la guerre recommence. La guerre, c'est le débarquement par la flotte anglaise à Quibon de quelques contingents démigrés auxquels les insurgés bretons, les chouans de Cadoudal vont tendre la main. Équipés folles où l'on voit des blancs porter le rouge des anglais. L'avantage est d'abord aux contingents débarqués mais qui n'ont ni plan ni unité de commandement alors que les bleus n'obéissent qu'un seul chef, le jeune général Hoche qui entretient quelques précieuses intelligences chez les nus. Au bout d'un mois, les royalistes sont pris aux pièges dans la presqu'île. La flotte anglaise s'est éloignée et la clémence des vainqueurs trouvera son terme dans les pelotons d'exécution. Hoche arrive en Vendée avec l'auréole du pacificateur précisément au moment d'une nouvelle levée d'armes commandée par Charette. Après l'échec de Quiberon, le comte d'Artois a débarqué à l'île Dieu et le 12 octobre 1795, 15 000 hommes attendent le frère du roi qui leur a fixé rendez-vous sur la plage de la Tranche. Un prince, enfin, vient se mettre à la tête des soldats du roi. Tout l'ouest va se soulever et tous ensemble on marchera sur Paris. charrette se dirige vers une vedette qui semble escorter un messager. De quel message est-il porteur ? Le prince ne peut débarquer. Le prince ne viendra pas. Le prince s'en retourne en Angleterre. Comment ses braves vont-ils le prendre ? Monsieur, allez dire au prince qu'il m'envoie mon arrêt de mort. Vous me voyez aujourd'hui avec 15 000 hommes. Demain, je n'en aurai plus 300. Il faut fuir ou périr. Je périrai. Charrette est perdue. Il le sait. Son armée sera bientôt réduite à quelques centaines d'irréductibles face aux 40 000 soldats de hof, face à une nuée d'espions et de belles espionnes. Mais Charrette se joue des femmes traîtresses et des colonnes mobiles. En plus de 5 mois, avec une poignée de fidèles, il tient encore en échec la république. Six fois, sa capture fut annoncée. Six fois, démentie. Cependant, la Vendée, hélas, exsangue, désenchantée, désespérée. avec des bandes éparses sur tout son territoire et qui ne peuvent plus faire une armée. Stofflet, de son côté, respecte le cessez-le-feu de Saint-Florent. Mais il ronge son frein, hésitant à répondre aux voeux des princes aux exigences de l'honneur. Ce 26 janvier 1796, après l'anniversaire du martyr du roi, il lance enfin l'appel aux armes, sans illusion. Allons, puisqu'il le faut, allons dans l'échafaud ! Il le roi ! Il le roi ! Il le roi ! 400 hommes se sont encore levés pour le dernier combat. Il ne durera pas plus d'un mois. Jean-Nicolas Stofflet, Lorrain, soldat à 16 ans au régiment du Lyonnais, général Vendéen, va voir le piège se refermer sur lui. À la ferme de la Saugrenière, où se tenait une réunion d'état-major sur l'initiative de l'abbé Bernier, celui-ci s'échappera. Mais Stofflet, blessé, sera capturé et fusillé le lendemain, 25 février, à Angers. Vive le roi, quand même ! Vive le roi ! Un mois plus tard, durant la semaine sainte, le mercredi 23 mars, Charette n'a plus que quelques fidèles. Il sait que son tour va venir. de la Saugrenière. Charette est cernée, mais ce n'est pas la première fois. Le salut est dans la fuite, au plus profond des bois. Une fois encore, il va berner les pataux et toute la France applaudira le roi de la Vendée. Le roi de cette armée des ombres qu'il a si souvent mené au combat. Le roi des brigands, dont la tête est mise à un si haut prix. Le roi, visé par tous, à cause des plumes blanches de son chapeau. Le trop fidèle Féfer veut attirer sur lui les tirs. Il réussira. Ainsi, le général Travaux m'a-t-il douté de sa capture. Qui es-tu ? Mon général, tenez-le ferme. C'est notre homme. Où est Charette ? Il est là. C'est bien vrai ? Oui, Fouad Charette. Que d'héroïsme perdu. Messieurs, rien ne se perd. Jamais. Deux siècles ont passé. Rien n'est oublié. Le lieu de cette capture est aujourd'hui situé en plein bois de la chaboterie. Mais une croix de granit nommée Croix de Charette rappelle qu'il fut ici pris vivant pour être plus tard montré au peuple dans une interminable promenade à travers les rues de Nantes. Nantes, ce mardi 29 mars. On dirait que le prêtre jureur lui demande pardon. Nous sommes ici sur la place Viarme où Catalino, trois ans plus tôt, fut blessé à mort. Cinq mille hommes de troupe font face au dernier général des brigands. Selon sa volonté, les officiers bleus le laissent commander lui-même le tir en baissant la tête. Jou ! Arme. Euh... Reposez. Arme. Résort, Arme. Un plâtrier fut autorisé à prendre un moulage de cette tête si souvent mise à prix. Charrette avait 33 ans. Il léguait à tous sa fière devise. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Les Vendéens l'ont fait leur. de la vie. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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